Bonjour à tous, c'est les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Mentora. On est samedi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, nous avons vu le sondage, vous avez répondu à un sondage, c'est chouette de vous avoir. Bonjour à tous, on s'apprête à décoller pour ma résidence qui est dans les Caraïbes, j'habite entre Montréal, la Floride et les Caraïbes. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur nomade, un patron nomade, un propriétaire d'entreprise nomade. On a vu et revu votre sondage et vous savez que ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que l'on vous offre du contenu avec beaucoup de formation, des conseils. Et suite au sondage auquel vous avez répondu, on a fait des sondages multimédia sociaux, vous avez été plus de 5000 à répondre. Vous m'avez dit Franck, le contenu que l'on attend, merci pour les formations gratuites, mais on a très peu de temps. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais Franck, ce qu'on voudrait surtout, c'est vivre avec toi au quotidien. On voudrait 80% de lifestyle, d'inspiration. Alors pour moi, ça fait un peu ma tuvue, mais c'est ce que vous voulez. C'est ce que veulent les abonnés de tous nos réseaux sociaux et 20% de contenu. Donc cela fait maintenant des années, je vous le disais, depuis 10 ans que l'on vous offre beaucoup de capsules, dont des émissions d'une heure par semaine, Sparkle Show. Mais ce n'est pas ce qui totalise le plus d'engouement de votre part. Alors c'est assez amusant parce que lorsque tu fais des vidéos, tu fais voir ton quotidien d'entrepreneur. Tu attires les haters, les haineux qui sont jaloux, qui te critiquent, qui te traitent de matérialiste. Et lorsque tu fais comme moi depuis 10 ans énormément de vidéos, de contenu, tu n'attires pas de haineux, de haters. Mais les gens te disent, on a besoin de vivre avec toi au quotidien, d'être inspiré par ton style de vie. Et nous aussi, Franck, on n'est pas jaloux. On veut être inspiré, on veut que tu nous fasses voir les bénéfices d'être entrepreneur, la rapidité des transports, où est-ce que tu vis. Et donc pour la première fois à partir d'aujourd'hui, je lance officiellement une nouvelle ligne éditoriale chez Globe. Je vais vous partager mon intimité, enfin dans la mesure du possible, mais ma vie privée un petit peu plus, les coulisses. Voilà, tiens, c'est le terme. On va vous participer, les coulisses de ma vie d'entrepreneur. Je suis propriétaire de plus d'une dizaine d'entreprises, avec pas mal de salariés. Et vous voyez souvent l'homme derrière un micro. Alors c'est ce qu'on va faire. On va commencer aujourd'hui avec un beau bleu derrière. Mais on veut vous montrer les coulisses de notre travail, les coulisses de ma vie aussi. Une nouvelle fois, contrairement, et je ne le dirai qu'une fois après j'arrêterai, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je suis assez pudique. Je suis assez, pas introverti, mais pudique sur ma vie privée. Mais je vois très bien que les médias sociaux changent. Je comprends les attentes des hommes et des femmes qui ne jalousent pas, mais qui veulent vivre ce style de vie. Ils veulent travailler très fort, très très fort, et récolter très fort. Vous savez, je voyage en transport privé depuis de nombreuses années, mais je le montre très peu. Parce que je ne voulais pas intimider les gens, je ne voulais pas qu'ils se sentent rabaissés. Mais en fait, au contraire, vous m'avez dit, Franck, on a besoin d'être inspiré. Donc oui, je vais continuer les capsules d'inspiration. Oui, je vais continuer les formations gratuites. Oui, on va continuer le contenu. Oui, oui, oui. Mais vous m'avez aussi demandé de varier tout cela par de l'inspiration cool, par du divertissement. Et je le comprends parce que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de vous évader. A fortiori en ce moment où vous n'avez pas peut-être un business avancé comme le mien. Je n'ai plus 35 ans, enfin, j'ai 30 ans sans les taxes. Mais ça fait de nombreuses années que je travaille. Et mes entreprises, je ne les ai pas bâties en deux minutes. Et ce jet privé que je loue plusieurs fois par mois, en tout cas plusieurs fois par année, c'est mes entreprises qui financent mes déplacements, évidemment. Donc vous aussi, je pense que vous allez pouvoir avoir des idées pour vous dire, ça vaut le coup de se battre, peut-être pour être en transport privé, ne pas se taper les embouteillages, ne pas se taper les problèmes de pandémie, avoir un service génial pour sa famille. J'amène ma femme et mes enfants régulièrement avec moi. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est que le contenu n'empêche pas le divertissement. L'un n'empêche pas l'autre. Et on va vous donner tout ce contenu. Mais je voulais vous annoncer officiellement aujourd'hui un peu plus de ma vie privée. Vous allez voir où est-ce que j'habite dans les Caraïbes. Vous allez voir ma maison, vous allez voir mon quotidien. Et voilà, je réponds simplement aux attentes des réseaux sociaux. Et c'est vous les réseaux sociaux. On y va ? Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, on va prendre l'avion que je loue à chaque fois, qui est un Learjet 75. C'est un avion, là, on est en train de climatiser. Je vais tourner dans l'avion. C'est un Learjet 75. C'est un avion qui vole à 51 000 pieds d'altitude. Il vole à 450 nœuds de vitesse. Il fait à peu près 850 km à 900 km par heure. Et si tu veux voir le nombre de bagages avec lesquels je me transporte, avec ma famille, ça donne ça. Voilà. Donc, personne ne le voit, mais la pagaille, elle est là. Il y a 10 valises minimum. Non, il y a plus que ça. Il y a toutes ces valises-là. Yann, notre capitaine. Ça, c'est mon ami. On a Marco aussi qui charge les bagages en ce moment. Et tu vois, j'amène toujours avec moi, lorsque c'est le grand séjour, des gros disques durs que l'on transporte ensemble. Tu ne peux pas faire ça dans les compagnies aériennes. Moi, j'amène tout le backup de mes entreprises dont j'ai besoin pour mes équipes dans les Caraïbes. J'en profite pour transporter des valises, tu vois. Et avoir 10 valises en compagnie aérienne, ça coûte une fortune. Donc, si tu regardes bien l'un dans l'autre, en tant qu'entrepreneur, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Hop. Voilà le Learjet. Oh, baby. Alors, ça ressemble à ça, Learjet 75. Ce que tu ne sais pas. Juste attention, on va le mettre sur le côté. Tu veux, je le mette sur le côté. C'est parce que tu vas t'asseoir dessus. Je te mets dans ta poche. Ah, ça, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup, mon Roch. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre à l'air, non pressurisé ? C'est à lui qu'il faut m'en aviser. Monsieur Nicolas ? Oui, le premier sac, c'est à moi le truc. Est-ce qu'il y a desquels qu'on pourrait mettre derrière ? On a des petits emplacements pour l'arrière, où il n'y a pas d'émément électronique dedans. Ça serait quoi comme sac qu'on pourrait mettre à l'air ? Est-ce qu'on a encore un peu de place derrière ? On a encore un peu de place ? Oui. Bon, alors, Yann, moi, je pense qu'on peut prendre... Ah, ça, c'est à toi. Yann, tu pourrais prendre... Il y a ta place derrière, c'est ça. Un petit peu. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est à moi. D'accord, ça, c'est à toi. Ça, c'est dans la cabine. Oui. Peut-être qu'on peut mettre... Ça, c'est dans la cabine aussi. Oui. Peut-être que le bleu est celui-là. Il faut peut-être demander à ma femme. Oui. Il faut toujours demander à sa femme. Oui, allez, on y va. Là, on est en direct Facebook. On est live Facebook. Mais non, mais tu sais, j'ai fait un sondage, Rock. J'ai fait un sondage auprès de nos amis de Facebook et YouTube, etc. Et ils trouvaient que je faisais que des formations gratuites, que des formations, que des formations. Mais les gens me disent, mais non, mais Franck, j'ai besoin de voir ton quotidien, de voir ta vie d'entrepreneur. Si je travaille 90 heures par semaine pendant 10 ans, je veux savoir ce que je vais avoir comme retour sur investissement. Et quels sont les avantages ? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui laissent tomber parce que c'est trop dur. Mais il y a aussi des bénéfices. C'est normal, il y a des bénéfices. Et un Liatjet 75, ça ressemble à ça, tu vois. Et là, ils sont en train d'interroger ma femme pour les bagages. Dès qu'il y a un problème avec les bagages, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Jamais, 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 jamais. Je ne m'occupe pas de ça, c'est trop difficile. Les amis, je vous emmène en voyage avec moi. On va faire un programme Mentora, une nouvelle session que pour les entrepreneurs, qu'on va commencer à la rentrée. Pas pour le grand public. Je sais que Facebook, ce n'est pas forcément adapté au sujet que vous voulez. et on va vous aider pendant six semaines à booster votre chiffre d'affaires pour vos entreprises. Ce sera en direct. C'est un programme qui va commencer le 6 octobre. En attendant, bon week-end à tous les amis. À bientôt.